7 h 14 minutes, il est l'éditorialiste, il est l'artiste des mots, il est le maître des références, il est le champion de la citation, mesdames et messieurs, le grand vulgarisateur de l'actualité, et j'ai nommé Frédéric Bérard. Comment ça va, Frédéric? – Ça va, écoute, il y a une petite éclosion de COVID dans mon bureau d'avocat, alors, ouais, c'est ça, je ne sais pas, je vais te dire ça dans quelques jours. C'est à peu près le seul qui ne l'a pas encore pogné au Québec, donc j'imagine que ça… – Écoute, rendu là, espères-tu le pogner? Je te pose la question, parce que moi, il était un bout où je me disais, j'aimerais ça le pogner finalement, puis ça serait fait, tu sais. – Bien, écoute, je vais être honnête avec toi, j'ai peur, moi, de le pogner, mais vraiment, je suis un peu asthmatique, puis je me rappelle, tu m'avais compté, tu penses l'avoir eu, toi, dans le temps des fêtes, puis tu disais, j'ouvrais la fenêtre pour prendre de l'air, parce que j'étouffais un peu, moi, ça, mon, écoute, mon grand-père faisait de l'amphysème et tout le kit, là, je pense que j'ai, j'ai hérité un petit peu de, 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 de petite dysfonction pulmonaire, disons, là, puis, écoute, moi, juste cette idée-là, là, ça me fait, je me suis fait paniquer, peut-être un peu hypochondriaque, mais c'est ça pour dire que je me tiens le plus loin possible de toutes ces affaires-là, puis j'ai un voyage de prévu que je t'ai raconté assez particulier début juin, que je ne peux pas manquer, alors là, je me dis, il ne faut vraiment pas que je peigne ça, mais écoute, si je l'ai, je l'aurai comme tout le monde, puis ce ne sera pas à la fin du monde nécessairement non plus, mais voilà, c'est là qu'on en est. Écoute, content de t'avoir avec nous ce matin, en tout cas, pour parler d'un autre sujet, celui de l'avortement, parce qu'on entend ça, là, qu'aux États-Unis, il y a un jugement de la Cour suprême qui est sur le point d'être rendu et qui pourrait invalider le droit à l'avortement à des femmes dans certains États américains. J'ai beau lire toutes les dépêches de presse, là, j'ai pas lu le jugement, je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe, puis j'aimerais ça que tu nous l'expliques. Écoute, avec plaisir, c'est sûr que t'as pas pu lire la décision comme telle, parce qu'il s'est passé quelque chose de spectaculaire, Michel, la décision n'est pas rendue encore, en fait, elle sera rendue le 30 juin, donc de cette année, dans pratiquement deux mois, alors ce qui s'est passé là, pourquoi je dis que c'est spectaculaire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a coulé l'ébauche de la décision, et ça, je te dirais de mémoire d'homme, là, je me souviens pas d'avoir entendu parler de ça, ni aux États-Unis, ni au Canada, ni au Parc. Parce qu'il y a pas grand monde qui peut avoir accès à ça, là, je veux dire, c'est une secrétaire ou, je sais pas, un juge impliqué dans la rédaction du jugement, ça... C'est en plein, ça, écoute, c'est une poignée de gens qui ont accès à ça, là, nécessairement, il y a les clercs, les clercs, c'est quoi, c'est ceux qui sont les assistants, les assistantes des juges, là, qui aident à la rédaction, fait que c'est quoi, il y a peut-être 25 personnes qui ont eu accès, ni plus ni moins, moi, j'ai parlé à des amis qui sont plogués directement sur Washington, des deux côtés, en fait, puis selon eux, c'est, en fait, un des juges ou un des fonctionnaires des juges républicains, c'est-à-dire conservateurs, qui annonce ça, hein, pour préparer la population au renversement de Roe-Count-Wade, puis là, j'y arrive. Qu'est-ce que Roe-Count-Wade? C'est une décision majeure, mais vraiment majeure de chez majeure, de 1973, qui avait été rendue aussi par la cause suprême des États-Unis et qui disait essentiellement ceci, Michel, c'est que les États américains ne peuvent plus, ne pouvaient plus, depuis Roe-Count-Wade, interdire l'avortement. C'était fini. Fait qu'imagine l'espèce de gain absolument fondamental pour le droit des femmes, pour les femmes elles-mêmes, mais aussi pour le progrès social de manière générale. Donc, ça, c'est une cause qui s'est rendue jusqu'en cause suprême, et le jugement ultime dit, « Dorénavant, les États américains, vous ne pouvez plus empêcher l'avortement des femmes sur votre territoire. » T'as tout compris. Ça, c'est la première décision. Et là, on s'entend que ça avait secoué les colonnes du temple, puis pas juste un peu. Dans les années 90, il y a eu une autre décision qui est venue confirmer, puis ajustée de manière contemporaine, si tu veux, Roe-Count-Wade. C'est l'arrêt qui s'appelle Casey, C-A-F-E-Y. Donc, on a deux arrêts ultra-méga-solides. Je te dis ça, les États américains ne peuvent pas prohiber l'avortement. Merci, bonsoir, fin de la décision. Or, qu'est-ce qui arrive? 2016, ça avait commencé même un peu avant. 2016, il y en a un qui est débarqué à la Maison-Blanche, on s'en souvient, c'est Donald Trump. Il dit, là, ça va faire, il faut faire renverser Roe-Count-Wade. Il faut réinterdire l'avortement. Et là, tu vas me dire, ben oui, mais ce gars-là, c'est un président, c'est pas un juge de la cause suprême. On sait qu'aux États-Unis, les pouvoirs judiciaires, notamment à la cause suprême, est très, très politisé. Il y a beaucoup de partisanerie. Il y a eu trois postes qui sont devenus vacants à la cause suprême. Ils sont neufs. Postes que, évidemment, Trump a remplis avec des chums, des chums ultra-conservateurs, dont on connaissait très bien leur position anti-avortement. Ce qui fait qu'au moment où on se parle, toi et moi, il y a cinq juges contre quatre qui sont des républicains et, dans ce cas-ci, je dirais, des ultra-conservateurs. Et ils avaient même annoncé, il y a de ça quelques mois, qu'ils visaient à renverser, justement, Roe-Count-Wade. Donc, ce n'est pas une surprise de ce qu'on se dit, toi et moi, ce matin. Ça fait déjà quelques mois qu'ils envoyaient des signaux à cet effet-là. Et là, donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que, paf, il y a l'espèce d'ébauche qui coule. Et essentiellement, qu'est-ce que dit la décision, en gros? Et là, ils ont le temps de changer d'idée encore, parce qu'il reste deux mois. Bien, ça dit, bien, vous savez quoi? Ça va être aux élus de décider si, oui ou non, ils veulent interdire l'avortement. Donc, on remet, ça, c'est conformément au dixième amendement de la Constitution des États-Unis, on remet aux élus de chacun des États américains le soin de déterminer ce qu'il en sera d'un point de vue avortement. Ça, c'est gros. Ils vont même jusqu'à dire, Roe-Count-Wade n'aurait jamais dû être rendu. Ça n'avait pas d'allure. Alors, on laisse le soin aux États. Et là, tu sais qu'aux États-Unis, contrairement au Canada, les États américains ont la compétence en matière de droit criminel. Ici, au Canada, c'est le fédéral qui a un code criminel, puis ça s'applique pour l'ensemble du pays. Là-bas, c'est-à-dire aux États-Unis, chacun des États américains est libre d'avoir le droit américain. C'est pour ça qu'on a des lois qui sont différentes d'un État à l'autre. Exactement. Tu vois ça souvent dans des films. Ah, la peine de mort n'est pas applicable ici, mais est applicable là-bas, on ne va pas là-bas. Bon, et ainsi de suite. C'est justement ça. Ici, que tu sois au Québec, en Ontario, en Saskatchewan, c'est le même droit criminel qui s'applique. Or, donc, ça, ça fait en sorte que quoi? Ça fait en sorte que, puisque chacun des États pourra décider de ce qu'il y en a question d'avortement, il ne faut pas se compter d'histoire. Ça, ça veut dire qu'on réinterdit l'avortement en très bonne partie. Pourquoi? Parce que tu as déjà pratiquement une quinzaine d'États qui ont adopté récemment, dans les années Trump, des dispositions anti-avortement. Au Texas, Michel, là, écoute, ça, c'est fort. Si tu procèdes à la délation, si tu stoules quelqu'un qui va se faire avorter, tu as le droit à une récompense de l'État de 10 000 piastres. Ben, voyons donc. Tu as dit, moi, Bérard, là, je dis, ah, je sais que, madame, je sais pas, Marie-Ève X, là, elle s'en va se faire avorter, je l'ai su de sa soeur, j'appelle la police, chacquée-là, elle, elle, elle s'en va se faire avorter. J'ai le droit à la recevoir une récompense de 10 000 piastres. Si toi, Michel, qui conduit Marie-Ève à la clinique d'avortement, ben, t'es toi-même un criminel, selon la loi Texans. T'imagines-tu? Ben, c'est malade. Oui, non, non, attends, c'est malade, là, c'est malade. Le Texas a réinterdit l'avortement, c'est ça, la réalité. Et t'as d'autres États qui font à peu près la même chose. Le Mississippi a fait un peu la même affaire. C'est un peu plus soft, mais quand même, c'est pas trop loin. Puis t'en as peut-être une douzaine d'autres. T'arrives à 13, 14, 15 États actuellement. Habituellement, ce sont tous des États Trumpistes, des États où la droite chrétienne est très, très, très présente, ce qu'on appelle souvent le Bible Belt, là. Et tu peux, selon ce que j'ai compris, selon les petites études là-dessus, les petits pronostics, il pourrait y avoir jusqu'à 25 États qui emboîtent le poste. Donc ça, ça veut dire que t'aurais la moitié des États-Unis, demain matin, qui interdiraient d'une façon ou d'une autre l'avortement, à divers degrés. Wow. Fait que là, il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien qu'ils peuvent faire, en fait, les États-Unis, pour arrêter ça, finalement. C'est fini, là. Les États-Unis, une fois que... Si cette décision-là est rendue... Puis moi, j'ai compris que c'était 5 contre 4 en termes de juges, puis c'était cristallisé, puis ça ne bougeait plus. Une fois que cette décision-là est rendue, oublie ça, là, t'en as... Écoute, Roe Condway, ça fait 50 ans, là. Des décisions de la Cour suprême, là, tu ne renverses pas ça aux 10 minutes, là. Tu renverses ça aux 50 ans, justement. Alors là, t'oublies ça, c'est parti. Pour la gloire. Et moi, ce que je n'aime pas, c'est l'espèce de raisonnement... On va laisser aux élus le soin de déterminer les droits. Non. Au début, tu sais, tu peux dire, initialement, OK, mettons, mais après ça, les droits des minorités ou les droits, par exemple, des femmes, quand ils sont cristallisés, tu ne touches plus à ça. Malgré les humeurs de la majorité, on s'en fout. Tu ne peux pas laisser le soin à la majorité de déterminer des droits des minorités. Puis là, tu vas me dire, oui, mais les femmes, ce ne sont pas des minorités, mais regarde dans toutes les chambres législatives des États, les femmes sont drôlement minoritaires. Mais ça a été fait dans un contexte de minorité aussi, à l'époque. Qu'on le veuille ou non. Oui, c'est absolument la raison. Puis là, il y en a qui nous écoutent, qui nous écoutent, puis doivent se dire, oui, mais ça, c'est les États-Unis, au Canada, on est à l'abri de ça. Bien là, j'ai peut-être une petite nouvelle pour vous autres. On a souvent parlé ensemble de la disposition dérogatoire, si tu te souviens bien. Moi, je te disais, il est dangereux, ça, parce qu'au Québec, on fait ça depuis quelques temps, avec la loi 21, avec le projet de loi 96. On met la dérogatoire partout. C'est fini, ça. Ah oui, go, 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 go. C'est comme ça qu'on vit au Québec. C'est quoi la dérogatoire? C'est que ça permet aux législateurs, par exemple à l'Assemblée nationale, de suspendre des droits prévus aux chartes. Moi, je ne dis pas que... Évidemment que la dérogatoire, elle peut être légitime, parfois, dans des cas exceptionnels, urgents et tout. Mais là, c'est rendu une mode, c'est rendu une culture. On l'applique systématiquement en bloc, et on n'a même pas besoin de justifier. Or, disons que demain matin arrive un gouvernement conservateur, très conservateur, très, très conservateur, proche d'une droite christienne. Parce qu'on sait que, tu sais, des Trumpistes, il y en a au Canada aussi. On l'a vu avec le convoi des camionneurs en février dernier. Et là, disons, c'est un scénario apocalyptique, mais quand même. Et ce gars-là, le premier ministre conservateur, décide de réinterdire l'avortement, de renverser les arrêts canadiens, par exemple Morgan Taylor. Est-ce qu'il peut le faire? La réponse, c'est oui, en deux minutes et quart, en utilisant la dérogatoire, c'est-à-dire en suspendant le droit à la sécurité, le droit à la vie, le droit à la liberté de l'article 7 de la Charte canadienne, en claquant des doigts, « Merci, bonsoir, l'avortement réinterdit au Canada ». C'est incroyable. Fait que c'est pour ça que ce matin, on a la face des 38-39 députés conservateurs qui sont anti-avortement. Bon travail du Journal de Montréal. Et là, Justin Trudeau qui essaye dans les médias de dire que non, 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 faites-vous en pas, on est correct avec ça. Mais dans le fond, si le gouvernement est pris par des conservateurs, ça pourrait très bien se passer. Mais là, encore faut-il qu'il soit élu. Ça, c'est une autre paire de manches. Exact. Et là, politiquement, pour qu'on me comprenne bien, c'est sûr que les anti-avortements au Canada sont beaucoup plus minoritaires, toutes proportions gardées, qu'ils le sont aux États-Unis. Ça, c'est évident. Puis je ne dis pas que mon scénario arriverait demain matin. Non, non, mais c'est bon que tu l'as évoqué. Tu nous l'as très bien, très, très bien expliqué. Honnêtement, c'est clair comme de l'eau de roche dans mon esprit. C'est probablement aussi très clair dans l'esprit des gens. Fred, merci beaucoup. Franchement, je voulais parler de ça ce matin puis je voulais comprendre puis je comprends très bien. mais on ne peut pas se quitter sans notre citation du matin, du juillet du matin. Je vais te faire ça. Écoute, tu vois, ça, c'est la preuve, la citation que je t'ai trouvée, c'est la preuve qu'il faut toujours demeurer vigilant. Les droits, ce n'est pas négociable. Il ne faut pas niaiser avec ça. Il ne faut pas politiser ça aux deux secondes. Il faut faire attention à toutes ces accusations-là qu'on entend gouvernement des juges puis blabie puis blabla. Un instant, un droit fondamental, c'est un droit fondamental. Tiens-toi loin de ça. Alors, ma citation est celle d'une grande féministe, d'une des premières grandes féministes et c'est Simone de Beauvoir et voici. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante toute votre vie durant. Surtout ce matin, ça ne peut pas être plus de circonstances que ça. Merci beaucoup, Fred, encore une fois. Passe un bon week-end, amuse-toi, profite du beau temps, protège-toi bien et on se retrouve lundi. Avec grand plaisir, tout le monde. Salut, merci. Bye-bye. Frédéric Bérard, voilà le point du début à la fin sur l'avortement. Sous-titrage ST' 501